Musique Attention à un trou ! Vous vous doutez bien qu'il est essentiel de ne pas forer toute la surface du globe pour découvrir les dernières réserves de pétrole. Pour cela, les géologues travaillent sur de véritables échographies du sous-sol pour déterminer leur position probable. Or, il n'est pas question de bébés ici, seulement deux couches. Oui, des couches géologiques qui permettent de décrire l'histoire de la planète. Plus particulièrement, ils s'intéressent aux horizons sismiques qui sont les limites entre ces frontières géologiques. Derrière leur nom poétique, les horizons sismiques permettent, grâce à leur structure, de comprendre l'organisation du sous-sol. Or, c'est un processus fastidieux vu la taille des données à traiter. En plus, c'est très très subjectif, car pour revenir à l'échographie sur une même image, certains verront un bébé, là où d'autres verront un poney. Un des buts de ma thèse est d'écrire des programmes, des algorithmes pour reconstruire les horizons sismiques de façon rapide et objective. Comment ça ? Grâce à la beauté des mathématiques, mesdames et messieurs. Et oui, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des mathématiques pour le traitement d'images. Les échographies sismiques concernent généralement les océans, ou plutôt les fonds sous-marins. Pour cela, vous ne serez pas étonnés d'apprendre que mes algorithmes utilisent des équations de poissons. Le mathématicien. Donc pour comprendre, on va faire un parallèle entre les horizons sismiques et les trajets de fourmis à l'intérieur d'une fourmilière, dont les tunnels vont dans toutes les directions. On va reconstruire leur trajet. Pour ça, on va se mettre à leur échelle, et chacun d'entre nous va se placer à un croisement de la fourmilière pour indiquer aux restes les directions qu'elles prennent. Dans ma thèse, ces indications sont données par l'inclinaison des couches géologiques. Or, des perturbations comme l'éboulement d'un tunnel obligent les fourmis à changer de trajet. Dans mon application, les horizons sismiques ne peuvent pas traverser les failles sismiques. Ils doivent les contourner. De plus, un indicateur peut se tromper de direction. Les fourmis se ressemblent toutes de toute façon, un peu comme certains horizons sismiques. Ici, nos algorithmes doivent être robustes à ces défauts de mesure en tenant compte des tendances générales. Grâce à ce travail, on est en mesure de reconstruire les horizons de manière plus précise. À terme, on pourrait réduire le nombre de forages. Et ça, c'est tout bio pour la planète. De ce fait, vous voyez, les mathématiques, c'est bien sympathique. Elles permettent ici d'élargir les horizons, les horizons du possible. Merci. Merci, Salma. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501